... Mesdames, Messieurs, amis internautes, bonjour. L'actualité politique est au centre de toutes les discussions en ce moment en Côte d'Ivoire. Pour nous apporter un éclairage sur les questions liées au Sénat et à la CEI, le ministre Mamadou Touré, secrétaire d'État, chargé de la formation professionnelle et porte-parole du Rassemblement des Républicains, a bien voulu nous recevoir pour cette interview. Monsieur le ministre, bonjour. Bonjour. Première question. On a déjà les élections sénatoriales le 24 mars prochain. Tika Ndja, l'artiste ivoirien, a dénoncé la mise en place de cette institution qu'il juge inutile et budgétivore, bien qu'il ait été prévu par la Constitution. Alors dites-nous, pourquoi mettre en place un Sénat et en quoi cela profitera-t-il aux Ivoiriens ? D'abord, vous me permettrez de prendre l'opportunité de votre question pour donner mon sentiment. Justement, ensuite, le débat est né des critiques de Tika Ndja. Je ne suis pas d'accord que Tika Ndja soit insulté parce qu'il a exprimé son opinion. Tika Ndja est un artiste engagé depuis plusieurs années. Tika Ndja a le droit d'exprimer son opinion. On peut ne pas être d'accord avec lui, comme je ne le suis pas. Et en ce moment, avec force d'argument, on démontre que ce que Tika Ndja a composition n'est pas juste. Mais versé dans les unes jules et autres, je peux vous dire que je ne suis pas d'accord et nous dénonçons... Autant j'estime que Tika Ndja a dévié un peu dans ses propos parce qu'il a des propos qui sont injurieux pour certaines personnalités. Autant j'estime aussi que Tika Ndja n'a pas à être insulté et nous ne sommes pas d'accord. Ceci étant, revenons sur le fond du débat. Nous avons eu, en 2015, une élection présidentielle. Avant d'aller à cette élection, en toute transparence, le président de la République actuelle, qui était le candidat du RHDP, a décliné son programme, qu'il a soumis aux Ivoiriens. Et dans ce programme, il y avait donc un pas important sur la modernisation et le renforcement des institutions de notre pays. Et c'est en cela qu'il a proposé la création d'un poste du Sénat. Il y a eu une élection présidentielle, élection présidentielle à laquelle a pris part de position à travers le Premier ministre Afim Guissan. Il a été élu sur la base du programme qu'il a présenté aux Ivoiriens. On ne peut pas lui reprocher de mettre en œuvre ce pourquoi il a été élu. Parce que ce qu'on attend des hommes politiques, et c'est ça aussi la transparence, c'est de dire ce qu'ils vont faire et de faire ce qu'ils ont dit. Dès qu'il a été élu, un référendum a été organisé. Un référendum qui a été l'occasion de débats sur l'opportunité ou pas même de la révision, sur l'opportunité ou pas de la mise en place d'un Sénat. Et ce débat a été épuisé. Ce débat a été épuisé à travers donc le vote des Ivoiriens massivement en faveur de la nouvelle Constitution. Le Sénat fait partie de notre Constitution. On ne peut pas reprocher au chef de l'État de mettre en œuvre une disposition constitutionnelle. La Constitution prévoit la mise en place du Sénat. Et le chef de l'État se dévait de mettre en place le Sénat. Donc ça, c'est la première chose. La seconde chose, sur le caractère budgétivore du Sénat, nous sommes pour qu'il y ait un débat. Mais que le débat soit rélevé aussi. D'abord, qu'est-ce qu'on appelle une chose budgétivore? Un budgétivore, c'est qu'il prend une part importante dans les dépenses budgétaires. Le Sénat va coûter au budget de la Côte d'Ivoire 3,6 milliards de francs CFA. Nous avons un budget national qui est de 6,5 milliards de francs CFA. La part du Sénat dans le budget national est de 0,05%. Au regard de la définition de ce qui peut être budgétivore, on ne peut pas dire qu'une dépense qui représente 0,05% d'un budget est budgétivore. Ensuite, sur l'utilité, parce que je peux faire d'autres calculs, les dépenses pro-pauves dans ce budget sont de 1,700 milliards de francs CFA. C'est-à-dire qu'on a autour de 30% du budget consacré aux dépenses pro-pauves, c'est-à-dire dans les secteurs sociaux. La part du Sénat dans les dépenses pro-pauves est de 0,21%. Seulement, 0,21% du budget pro-pauves est consacré au Sénat. Je donne tous ces chiffres. Il ne s'agit pas de faire une guerre des chiffres, mais pour montrer réellement à nos concitoyens qu'il y a des débats qui sont menés, mais qui, quand ils ne sont pas étayés par des choses concrètes, peuvent amener donc à se tromper. Sur l'utilité du Sénat, le Sénat a été mis en place et ça a été dit, comme je l'ai dit, avant le référendum et pendant les présidentielles, pour non seulement renforcer notre démocratie. Nous avons eu une deuxième chambre de contrôle de l'action gouvernementale. Et ensuite, renforcer, à travers cette institution, la paix et la stabilité. Si 3,6 milliards de francs CFA peuvent nous permettre d'augmenter le niveau de contrôle de l'action gouvernementale, si 3,6 milliards de francs CFA peuvent nous permettre de consolider la paix et la stabilité dans notre pays, je ne vois pas en quoi est-ce que le Sénat serait donc inutile. Je peux vous dire que quand vous prenez le budget général de la Côte d'Ivoire, entre 2005 et 2010, 200 milliards de francs CFA étaient consacrés à la sortie de crise, sous l'ancien régime. De 2005 à 2010, je vous invite à faire l'exercice, vous allez sur le moteur de recherche, vous tapez le budget de Côte d'Ivoire, vous regardez dans le budget, entre 2005 et 2010, chaque année, on a 200 milliards de francs CFA qui étaient donc consacrés à la sortie de crise. Ça fait 1 000 milliards de francs CFA qui ont été dépensés pour la sortie de crise. Tous ces opposants d'aujourd'hui, mais que tôt pour voir hier, qui estiment que le budget du Sénat est inutile, est budgetivo et que le Sénat est inutile, quels commentaires ont-ils faits à l'époque des 200 milliards de francs CFA qui ont eux-mêmes inscrits pour la sortie de crise ? Nous préférons investir 3,6 milliards de francs CFA pour moderniser nos institutions et renforcer donc la paix et la stabilité que d'avoir à dépenser 100 fois plus pour rechercher la paix et la stabilité. Donc pour nous, le Sénat tire son utilité dans un premier temps dans le fait qu'il permettra d'accroître le contrôle du législatif sur l'exécutif et le Sénat tire son utilité du fait qu'il y a un instrument qui doit participer à la consolidation de la paix et de la stabilité. Je vous prends au mot, monsieur le ministre. Le Sénat va contribuer à consolider la paix et la stabilité alors que l'opposition ivoirienne se dit exclue de ses scrutins. Elle a même décidé de la boycotter. Est-ce que vous ne pensez pas que ce boycott de l'opposition va jeter un discrédit sur ces élections ? D'abord, l'opposition n'est pas homogène. Moi, j'ai écouté l'ancien ministre Henriette Lagou qui a exprimé son adhésion au projet du Sénat. Donc, l'opposition, vous pouvez tout mettre dedans. Donc, quel parti d'opposition ? Ils se sont exclus eux-mêmes parce que le mécanisme de choix des sénateurs exige que les sénateurs sont des conseillers municipaux ou des conseillers régionaux. Si cette opposition n'avait pas boycotté les élections précédentes et qu'elle s'était inscrite résolument dans une démarche de participation au processus démocratique, elle aurait eu certainement des conseillers et elle aurait pu participer à ces élections. Même sans avoir même des conseillers, puisque les conseillers votent, mais n'importe quel citoyen peut se présenter à ces élections. L'opposition avait la possibilité de se présenter et donc elle n'est pas exclue. Elle avait la possibilité de se présenter à travers ses candidats et requérir donc le vote des conseillers actuels. Mais le chef de l'État et ceux qui ont proposé la monture actuelle de la Constitution ont anticipé sur cette situation, puisque la nouvelle Constitution permet au chef de l'État de nommer le tiers des sénateurs. Laissons le processus aller jusqu'à son terme pour juger donc de l'exclusion ou de la non-exclusion des uns et des autres. Le président avait à l'époque exprimé sa volonté d'utiliser cette prérogative constitutionnelle pour permettre à des experts dans différents secteurs d'activité, à la diaspora et à l'opposition de faire partie du Sénat. L'essentiel c'est d'avoir toutes les compétences au sein du Sénat pour faire en sorte que nous aurions des débats et que le travail législatif du Sénat soit de qualité en vue du contrôle de l'action gouvernementale ou exécutive. Monsieur le porte-parole, même si vous venez de rassurer les opposants... Je n'ai pas rassuré les opposants. Ce que je dis, c'est que ces opposants-là auraient pu ne pas boycotter les élections. Et il faut que les opposants sortent de la logique de boycott systématique des élections. La politique de la Chesse-Vic n'est pas la politique. L'opposition boycotte l'élection. Le fait c'est qu'elle ne fait plus confiance à la commission électorale indépendante. Elle réclame une nouvelle constitution de la CEI. Alors donc le véritable problème de l'opposition, il s'agit de la réforme de la CEI. Sur la CEI, je pense aussi qu'il faut dire la vérité à nos concitoyens. Lorsque nous appréchions les élections de 2015 et que le débat s'est fait autour de la commission électorale indépendante, le National Democratic Institute est venu ici en Côte d'Ivoire à rencontrer différents acteurs politiques en Côte d'Ivoire et à proposer la formule que nous avons actuellement. C'est-à-dire une commission électorale indépendante dont le tiers des membres représente les partis politiques, le tiers des membres représente la société civile et le tiers des membres représentant donc l'exécutif. Cette formule a été de façon consensuelle acceptée par toutes les parties en présence. Et c'est ce qui a permis d'ailleurs d'avoir des représentants de l'opposition au sein de la commission électorale indépendante. Et mieux, quand l'opposition a voulu une meilleure représentation au sein de cette commission, à l'issue de discussions qui ont eu lieu avec Afi Nguessant et les autres opposants, il a été créé un poste de vice-président pour l'opposition, occupée par une personnalité du Front populaire ivoirien. Mais ces membres de l'opposition sont en compte au sein de la commission électorale indépendante. Et c'est cette commission électorale indépendante qui a organisé l'élection présidentielle de 2015, qui a vu la victoire du président Hassan Ouattara, et qui a vu les félicitations qu'Afi Nguessant a adressées au président Ouattara pour le caractère démocratique et transparent de ces élections. Je pense que vouloir une réforme de la CIEI est tout à fait légitime et normale. Vouloir une amélioration des choses est tout à fait normale. Mais en ce moment-là, la discussion se fera à un moment donné, et la classe politique ivoirienne décidera de l'opportunité d'une modification des discussions actuelles pour aller vers une commission électorale indépendante telle qu'elle voudra. Je parle de l'ensemble de la classe politique ivoirienne. Mais il faut qu'on soit de bonne foi et reconnaître qu'on a soi-même participé à la mise en place de cette commission électorale indépendante. Je parle de l'opposition. Et qu'on a soi-même, de façon délibérée, choisi ces représentants qui siègent et qui continuent de siéger au sein de cette commission électorale indépendante. Monsieur le ministre, nous sommes au terme de notre entretien. Merci d'avoir accepté de vous soumettre à cet exercice.